— Valérie Pécresse, c'est notre invitée ce matin. Bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. Tête de liste. Les Républicains, je vais m'y faire. Vous aussi, vous y êtes fait ? — Ah, moi, le monde républicain me va très bien. — Bon, d'accord. — Vous savez, mon premier parti, c'était le Rassemblement pour la République. — UDI pour la région Île-de-France. Parlons évidemment de terrorisme, de ce qui s'est passé dans le Thalys. Nous devons nous préparer à d'autres assauts, prévient François Hollande. Mais comment se préparer dans les trains ? Valérie Pécresse. — Ce qui est certain, et on le sait tragiquement depuis 1995, c'est que les réseaux de transport sont un point de fragilité. C'est un point où, effectivement, il peut y avoir des attentats très meurtriers. Alors la question des portiques de sécurité qu'on a évoquées pour le Thalys, c'est une réponse qui peut marcher dans des grandes gares internationales. Mais on ne pourra pas sécuriser avec des portiques les transports du quotidien. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est que si je prends l'Île-de-France, il y a 4 millions de franciliens qui prennent les transports en commun le matin, c'est-à-dire plus que l'ensemble des TGV, des TER réunis. Donc il faut qu'on sécurise les transports du quotidien. On ne pourra pas le faire avec des portiques. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aucun d'entre nous n'accepterait de faire une heure de queue pour prendre un RER ou un train. Donc on ne peut pas. Et en plus, on aura des points de fragilité parce qu'il y a des petites gares rurales. On pourra toujours se faufiler. Donc les portiques, ce n'est pas adapté. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, j'ai travaillé sur cette question de la sécurité. Il y a aujourd'hui, vous le savez, des forces de sécurité à la SNCF et à la RATP. Je crois qu'il faut faire évoluer leur statut. Aujourd'hui, ces forces de sécurité vous disent d'ouvrir votre sac. Mais si vous refusez de l'ouvrir, elles n'ont pas le droit de vous forcer à l'ouvrir. Et pire encore, si vous refusez de l'ouvrir, elles n'ont pas le droit de vous empêcher de prendre les transports en commun. Vous voyez qu'on est dans une faille du système. Aujourd'hui, il faut faire évoluer le statut de cette SUGE, de force de sécurité de la SNCF, de cette GPSF. Mais elle est très peu nombreuse, cette force de sécurité. Franchement, franchement. C'est plusieurs milliers de personnes. Mais ils ont besoin des moyens pour agir. Ils ont besoin de pouvoir fouiller les sacs. Ils ont besoin de pouvoir contrôler les identités. Et ils ont besoin aussi de pouvoir... Donc de se substituer à la police, quoi. Si je comprends bien. Aujourd'hui, c'est des forces de sécurité privées qui complètent l'action policière. Mais je crois qu'il faut leur donner plus de moyens. Donc une force publique, une force publique des transports, une police des transports. Alors il y a déjà, c'est un peu compliqué, M. Bourdin, il y a déjà à la police judiciaire une police spécialisée dans les transports. Il y a plusieurs milliers d'hommes de la police judiciaire qui sont dans les transports. Mais en plus de ça, la SNCF et la RATP ont des milliers d'hommes. Ces milliers d'hommes, il faut leur donner les moyens de se déployer vraiment et d'être vraiment efficace. L'autre jour, j'étais à la gare du Nord. Les membres de cette SUGE, de ce service de sécurité de la SNCF, m'expliquaient qu'en réalité, ils ne peuvent pas contrôler les identités. Oui, non mais ça... Et ils sont obligés d'appeler la police pour pouvoir le faire. Donc vous voyez bien qu'il faut aujourd'hui qu'on ait une vraie complémentarité d'une force de police. Donc c'est une forme de nouvelle police des transports. Oui, je crois qu'il faut faire évoluer le statut pour que tout le monde puisse œuvrer dans le sens d'une plus grande protection. Et j'ajoute qu'il faut permettre à ces services de sécurité d'œuvrer en civil. En théorie, ils peuvent le faire. Mais c'est très important parce que vous imaginez... En civil ? Oui, comme une BAC. Vous voyez, la BAC, la brigade anticriminalité, c'est des policiers en civil. Tout à fait. C'est très important de pouvoir avoir des forces de police qui agissent en civil dans les trains. Parce que ça permet de ne pas savoir que ce sont des forces de police. Et ça leur permet d'être beaucoup plus discrets et d'intervenir de manière discrète. Enfin, il y a une dernière chose qui, moi, m'a scandalisé. Vous savez que la RATP veut supprimer la gratuité du pass Navigo pour les policiers. C'est une tradition très ancienne. Les policiers, là je parle de la police judiciaire, qui vont travailler ou reviennent du travail, ont la gratuité du pass Navigo. Moi, je serais favorable à ce qu'on maintienne cette gratuité. Je suis contre la suppression des gratuités. Et je serais favorable à ce qu'on leur dise, vous prenez vos armes de service quand vous rentrez chez vous. De cette façon, vous aurez des policiers qui, au moins une heure par jour... Armés dans le métro ou dans l'heure ? Voilà. Qui participeront, qui participeront eux aussi à cette sécurisation des trains et des métros. Pourquoi ? Parce que le sujet, c'est simple. C'est que c'est l'affaire de tous, la sécurité. On n'y arrivera pas uniquement avec des forces de police conventionnelles ou avec l'armée. Il faut qu'on puisse avoir un vrai filet de sécurité dans les transports du pays. Donc, vrai en Ile-de-France, vrai partout en France, évidemment. Vrai partout en France. Là, je vous parle d'un sujet que j'ai travaillé, qui est celui des 4 millions de voyageurs d'Ile-de-France. Tiens, au passage, à propos du pass Navigo, j'ai vu qu'il y aurait ce que prépare la région Ile-de-France actuelle, un pass Navigo unique. Économie de 1000 euros pour un couple, nous dit Jean-Paul Luchon, le président de la région. Pour un couple qui habite en zone 5 et qui va à Paris. C'est-à-dire un couple de chez moi, un couple de très grands mois. C'est une bonne idée. C'est une bonne initiative. Le problème de ce pass Navigo unique, c'est qu'il n'est pas financé. Il manque 300 millions d'euros par an pour le financer. 300 millions d'euros par an. Et moi, ce que j'ai dit, évidemment, on ne va pas jouer avec le pouvoir d'achat des Francines. À partir du moment où la région a signé le chèque, on ne peut pas revenir dessus. Ce n'est pas possible. On ne va pas jouer avec le pouvoir d'achat des habitants de la Grande Couronne. En revanche, le sujet aujourd'hui, c'est comment on finance ces 300 millions ? Est-ce qu'on les finance en coupant les vivres à la SNCF et à la RATP ? C'est-à-dire en continuant d'avoir des trains vétustes, sans la clim, qui arrivent en retard, des caténaires qui cassent ? Ou est-ce qu'on dit, ces 300 millions, je vais les trouver ailleurs ? Et moi, je les ai trouvés. Je les ai trouvés d'abord dans un certain nombre de mesures de tarification qui sont injustes. Est-ce que vous savez, M. Bourdin, que les étrangers en situation irrégulière et leur famille ont 75% de réduction aujourd'hui dans les transports en commun ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste qu'un étranger en situation régulière ou qu'un Français paye plein pot alors qu'un étranger en situation irrégulière, lui, il a 75% de réduction ? Je supprimerais cette tarification qui coûte des dizaines de millions d'euros chaque année à la SNCF et à la RATP. Je l'ai dit, ça ne va pas vous rapporter grand-chose, ça, non ? Par ailleurs, des dizaines de millions d'euros. Et par ailleurs, attendez, je veux lutter aussi contre la fraude. Vous savez qu'il y a 200 millions de fraudes par an à la SNCF et à la RATP. Mais comment faites-vous ? J'ai déposé une proposition de loi parce que le sujet, ce n'est pas qu'on n'a pas assez de contrôleurs. C'est que quand les contrôleurs vous contrôlent, ils n'ont pas la possibilité de vous demander vos papiers d'identité. Et donc, vous avez sur ces amendes seulement 5% des amendes qui sont payées. Si on vous chope dans votre voiture, vous allez payer votre amende parce qu'on va vous retrouver. Vous avez votre permis de conduire, vous avez votre tag d'immatriculation. Si vous êtes dans les transports en commun, vous dites que vous vous appelez Valérie Pécresse parce qu'on ne vous croira pas. Mais vous dites que vous vous appelez Dominique Pécresse et que vous habitez dans les Yvelines. Les contrôleurs n'ont pas les moyens de vérifier votre identité. Et donc, les amendes ne sont jamais payées. 200 millions d'amendes non recouvrées par an. Ça fait 200 millions. C'est-à-dire que la police des transports peut demander les papiers d'identité d'un voyageur. Les contrôleurs de la RATP peuvent demander les papiers d'un voyageur. Qui voyage sans ticket. Seulement s'il voyage sans ticket. Parce que quand même, il est en infraction. Aujourd'hui, quelqu'un qui est en infraction, vous n'avez pas le droit de le sanctionner. Vous vous rendez compte ? Ça vous a fait sourire. Claude Guéant, contrôlé dans le métro. On lui a demandé... Ça vous a fait sourire ? Parce que j'étais en costume cravate, a-t-il dit. Écoutez, ça prouve que les services de sécurité font leur travail sans aucune discrimination. Bon. Les migrants. Je voudrais qu'on parle des migrants. 340 000 réfugiés parce que l'Europe est pour l'instant incapable. L'Europe est submergée, incapable de trouver des solutions concrètes au sort de ces migrants qui sont soit des migrants économiques, soit des réfugiés politiques. 340 000 migrants réfugiés arrivés dans l'Union européenne depuis le début de l'année. L'Allemagne prend en charge les demandes d'asile des Syriens, même s'ils sont entrés en Europe par un autre pays. Est-ce que la France devrait faire la même chose ? D'abord, je crois qu'il faut qu'on soit très clair sur cette question. Il faut distinguer les demandeurs d'asile et les migrants. Il y a aujourd'hui des pays qui ne sont pas des pays sûrs. La Syrie en fait partie. Il y a des pays dans lesquels on s'enfuit parce qu'on est persécuté. Alors que fait-on ? Ça s'appelle l'asile. Mais il y a des migrants. Mais on va parler des deux. Je vous le dis parce qu'il faut une réponse européenne. Mais vous avez raison. Il faut une réponse européenne parce qu'il faut une liste commune de tous les pays d'Europe pour savoir qui sont des migrants, c'est-à-dire des personnes chimiques pour des raisons économiques, et qui sont des réfugiés qui sont persécutés dans leur pays. Ça, c'est la première chose. Alors, regardons. Faisons la distinction ensemble. Et sur la Syrie, je réponds à votre question. Alors, faisons oui. Vous dites oui. La Syrie est un pays où il y a des persécutions. Après, il faut instruire la demande. La France doit accueillir les réfugiés syriens sur son territoire, on est bien d'accord, qui demandent l'asile. À condition que ce soit des vrais demandeurs d'asile. Après, vous avez une enquête personnelle sur chaque personne. Avant de savoir s'ils sont des vrais ou faux, il faut bien les accueillir. Mais de toute façon... Valérie Pégresse. Parce qu'aujourd'hui, nous accueillons très peu de réfugiés politiques, de réfugiés... Je prends l'exemple des Syriens, très peu en France. Le sujet, il est simple. Aujourd'hui, nous avons trois pays, trois pays de l'Union Européenne, qui concentrent massivement l'arrivée des flux de migrants. C'est l'Italie, c'est la Grèce et c'est Malte dans une moindre mesure. Ils ne sont plus en mesure de faire face. Alors le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je serais partisane, mais il faut qu'on en discute à Bruxelles, c'est évidemment Bruxelles, qu'il puisse y avoir une instruction conjointe des demandes d'asile dès l'arrivée sur le sol européen, et qu'on puisse mettre des forces. Une instruction européenne, en quelque sorte. Une instruction européenne. Pourquoi ? Parce que sinon, on voit bien que ces pays qui sont complètement, j'allais dire, sous la pression des flux migratoires, eux, ils ont tendance à laisser passer. Ils n'arrivent plus à faire face. Donc le sujet, c'est, est-ce que l'Europe peut contenir la pression migratoire à ses frontières ? Mais pour contenir la pression migratoire, M. Bourdin, il n'y a qu'un seul choix à faire. Il y a un choix, un vrai choix à faire. C'est le retour de tous ceux qui ne sont pas vrais. Le retour dans leur pays. On renvoie dans leur pays les immigrés qui, eux, sont là pour des raisons qui ne sont pas des raisons politiques ou des raisons... On est bien d'accord. Ceux qu'on n'a pas, l'obligation humanitaire d'accueillir. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens d'accueillir les autres misères du monde. Et les autres, nous les accueillons. Les réfugiés, les demandeurs d'asile, c'est un droit souverain. Vous savez que j'ai pris la présidence... Je dis ça parce que certains veulent le remettre en cause, ce droit. Oui, mais j'ai pris la présidence du groupe d'études sur les chrétiens d'Orient il y a quelques mois. C'est pour ça que je vous parle de ça. Je suis partie en Irak. J'ai été voir les massacres de Daesh. Nous ne pouvons pas rester immobiles et insensibles face à la détresse de ces chrétiens d'Orient qui sont aujourd'hui victimes d'un génocide et auxquels nous devons donner de l'accueil. Mais soyez en clair. Les chrétiens d'Orient, moi, je les ai rencontrés. Je suis allé au Kurdistan. Ils veulent rentrer chez eux. Ils ne veulent pas s'installer en France. Ils demandent un asile temporaire jusqu'à ce qu'on sécurise la situation. Après, la question, elle est diplomatique. C'est comment est-ce qu'on lutte contre Daesh ? Et là-dessus, je pense que l'accord qui a été conclu avec l'Iran sur le nucléaire est un accord qui est précurseur. Parce que vous voyez bien qu'on va pouvoir enfin commencer à avoir un dialogue avec l'Iran et impliquer l'Iran dans la résolution de la crise. Et lorsque François Hollande dit que la solution Syrie passe par la neutralisation de Bachar el-Assad, vous êtes d'accord ou pas ? Bachar el-Assad est un tyran sanguinaire. Il doit partir. Mais à un moment donné, aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à une solution qui passe nécessairement par l'implication de tous les pays de la zone. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de me rendre compte que la lutte contre Daesh, contre l'État islamique, n'apparaît pas comme la priorité de toutes les grandes nations. Et quand je dis toutes les grandes nations, je parle de l'Iran, je parle aussi... Des États-Unis ? Des États-Unis, si. Mais je parle aussi de la Russie. De la Russie. Qui sont des pays qui soutiennent le régime de Bachar el-Assad et qui aujourd'hui ne soutiennent pas, finalement, la résolution de la crise en premier. Ce soir, chiffre du chômage. Nous verrons bien ce que ça va donner. J'ai lu la tribune, je ne sais pas si vous l'avez lue, de Manuel Valls. Oui, bien sûr. Il parle de valeur travail. Il dit, nos valeurs, c'est le travail, l'émancipation, l'égalité, la protection. Objectif, croissance, emploi, baisse de la fiscalité, le devoir de réforme. Telle est notre politique économique. Oui, mais vous savez, les Français sont saoulés des mots du gouvernement. Ils sont saoulés des mots des politiques. Oui, d'une manière d'une manière... Non, mais attendez, vous êtes d'accord. Je suis sur le terrain, je suis sur le terrain en permanence, je peux vous dire que le désenchantement, il est épouvantable. Mais oui, mais sauf que comment est-ce qu'on peut défendre la valeur travail et avoir refiscalisé les heures supplémentaires ? Est-ce que quelqu'un au gouvernement se rend compte à quel point cette refiscalisation des heures supplémentaires a détruit la motivation au travail des salariés et notamment des salariés les plus pauvres ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a détruit, on a attaqué violemment la valeur travail. Ce gouvernement l'a attaqué. De la même façon, avoir supprimé la TVA anti-délocalisation qui permettait de baisser les charges sur le travail, là aussi, ça a plongé l'économie française dans de la difficulté supplémentaire. Parce que, regardez la filière agricole. Aujourd'hui, il y a un problème de compétitivité, du coût du travail agricole en France par rapport à l'Allemagne, par rapport aux pays de l'Est. Et si on avait baissé ces charges sur le travail avec l'augmentation de la TVA sur les biens d'équipement, alors qu'aujourd'hui, les prix baissent et que les biens d'équipement sont très largement importés, les téléviseurs, les voitures de Volkswagen, etc. On aurait incité à produire en France. Et on aurait donné du travail. Vous parliez d'environnement. Ça tombe bien, j'allais vous en parler. Le Grenelle de l'environnement a été trop loin sur un certain nombre de points. C'est Nicolas Sarkozy qui a dit cela. Vous êtes d'accord ou pas ? Mais ce n'est pas sur l'environnement qu'on a été trop loin. C'est sur les normes. C'est ce qu'il a dit. Oui. Non, mais attendez, je vous réponds, monsieur. Les normes environnementales. Sur les normes de toute nature. Regardez la loi Duflo. Ah, ce n'est pas le Grenelle de l'environnement. Non, mais attendez. C'est la même... Ne fuyez pas à la question. Non, je vous parle des normes environnementales. Moi, je vous parle des normes tout court. J'oublie le logement, là, pour l'instant. Mais sur le Grenelle de l'environnement, vous avez des normes qui ne sont pas nécessairement des normes environnementales. Est-ce que le Grenelle de l'environnement a été trop loin ? Dans la philosophie normative, oui. Parce qu'il faut qu'on fasse de la protection de l'environnement en simplifiant les normes applicables. On peut faire les deux. Moi, j'ai vu les dossiers qu'on a à remplir aujourd'hui quand on fait des demandes. Je prends un exemple que je connais bien, celui de l'Ile-de-France. Aujourd'hui, nous avons des critères pour recevoir des subventions pour les entreprises, pour tous ceux qui veulent entreprendre dans l'Ile-de-France. Mais la liste des critères, ça fait des dossiers qui sont comme ça. Demandez aujourd'hui la suite logique de le Grenelle de l'environnement. C'est la loi du flot. C'est pareil, c'est la même logique normative. Demandez à tous ceux qui doivent appliquer la loi du flot, qui veulent vendre ou acheter un appartement, qui veulent construire. Demandez-leur la pile de documents qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est de l'argent, c'est énorme. C'est de l'argent qui part en fumée. C'est de l'énergie qui part en fumée. Donc il faut libérer, il faut reprendre effectivement ces normes depuis le Grenelle de l'environnement. Mais il n'y a pas que les normes du Grenelle de l'environnement. Il y a aussi les normes de la loi du flot. Il y a aussi les normes fiscales. Il faut qu'on simplifie les normes. Et moi, en tout cas, je prends cet engagement. Si je suis présidente de région, je prends tous les dossiers de subvention et on simplifiera drastiquement tous les critères. Les véhicules les plus polluants interdits dans Paris certains jours ? Vous dites non ? Vous dites non ou vous dites oui ? Je dis qu'il faut aujourd'hui que ce soit la région qui soit décideur en matière de pollution. On ne peut pas aujourd'hui nous expliquer que la pollution s'arrête à la barrière du périphérique. Moi, j'ai entendu Mme Hidalgo nous dire « Ah bon, on va enlever les véhicules polluants dans Paris. » D'accord. Et bien à ce moment-là, ça veut dire qu'on finance aussi des parkings aux entrées de Paris peut-être pour qu'on puisse garer les véhicules et qu'on puisse prendre les transports en commun. Donc ça nécessite un vrai dialogue. Un dialogue qui permette que les banlieusards, ceux qui habitent la banlieue, ne soient pas en permanence punis par la mairie de Paris. Il faut appliquer aussi aux banlieusards les interdictions de circuler les jours où la pollution est la plus forte. Pour certains, interdictions de circuler pour certains, évidemment. Je crois que de toutes les façons... Il faut que ça soit appliqué au niveau de toute l'île de France. Je crois que de toutes les façons, la circulation alternée, elle doit se mettre en place d'une manière globale sur les... Pour toute l'île de France. Pas sur toute l'île de France parce qu'il y a des zones qui ne sont pas polluées. Donc là où le pic de pollution se fait sentir, qu'on puisse effectivement appliquer la mesure de manière automatique. Moi, je souhaite que ce soit la région qui se saisisse de ce sujet. Pourquoi ? Parce que la région a aussi... Et qui décide ? Oui. Pour les communes ? Non, parce qu'il n'y a pas de frontière communale en matière de pollution, M. Bourdin. C'est absurde. Non, c'est pour ça. Donc il faut que la région ait une politique globale. Pourquoi ? Parce que non seulement il y a la circulation alternée, mais il y a une autre arme, qui est la gratuité des transports en commun. Et moi, ce que je souhaite, c'est que quand on décide la circulation alternée, on décide en même temps la gratuité des transports en commun sur les lignes qui desservent... C'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Oui, mais ce n'est pas coordonné nécessairement, puisque c'est des acteurs différents qui prennent la décision. Donc vous voyez bien que c'est absurde. Et puis de la même façon, je pense qu'il faut qu'on puisse travailler plus en amont sur les causes de cette pollution. Parce que moi, il y a un mot tabou. Que les verts n'emploient jamais. Que les socialistes n'emploient jamais. Et c'est le mot embouteillage. Embouteillage. Parce que quand on nous parle de transport, on vous parle toujours de tramway, on vous parle de transport qui n'existe pas, que vous aimeriez bien prendre, mais qui n'existe pas. Nous, les habitants de la Vente-Couronne, très souvent, on est obligé de prendre les voitures. Parce que les transports n'existent pas. Et on tombe dans des embouteillages. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'il faut avoir... Comment faire pour réduire les embouteillages ? Il faut avoir une nouvelle approche de la route. Aujourd'hui, on a des collectivités locales qui ont refusé d'investir sur la route. Parce qu'ils voulaient massivement investir sur les transports en commun et qu'ils pensaient que la route était un aspirateur à pollution. En 2035, la route, ce sera un chemin. Et sur ce chemin, vous ferez rouler des véhicules décarbonés, des véhicules non polluants. Et j'espère aussi, vous ferez rouler des bus, des cars, du covoiturage. Donc il faut faire évoluer notre vision de la route. Je ferai des propositions en ce moment. Mais alors, c'est-à-dire, allez-y. Mais je vais vous... Une ou deux idées. C'est très simple. Je pense qu'il faudrait, sur certains tronçons routiers d'Île-de-France, élargir les tronçons et faire une voie dédiée pour les bus et le covoiturage. Une voie dédiée ? Oui, mais supplémentaire. Supplémentaire. C'est ça, parce que les verts, eux, ils veulent une voie dédiée, mais sur les voies actuelles. Donc là, c'est la trombose assurée. Ce soir, vous serez dans la Sarthe avec François Fillon. Oui. Est-ce que vous soutiendrez François Fillon aux primaires ? Mais aujourd'hui, ça n'est pas le moment de choisir notre candidat pour la présidentielle. Je sais, M. Bourdin, que vous avez envie que nous sautions... Mais ce n'est pas du tout. François Fillon a bien dit, il sera là demain matin à votre place, il a bien dit qu'il serait candidat à la primaire. Il ne va pas reculer, à mon avis. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que François Fillon est pour l'instant le seul qui incarne les idées que je veux qu'on incarne pour la France. Vous y tiendrez la primaire, s'il est candidat. C'est le seul qui a un projet de réforme. Attendez, j'attends de savoir ce que Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et les autres vont proposer. Mais attendons de voir en 2016. Mais aujourd'hui, je soutiens François parce que je soutiens cet extraordinaire travail qu'il a fait. Et surtout, je partage son diagnostic sur deux choses. Il va falloir oser dire la vérité et il va falloir oser faire les réformes et des vraies réformes. Merci Valérie Pécresse, 8h55. Merci.